– Je vais commencer avec vous, Basirou Dioma Faye, récemment élu président au Sénégal. Il entreprend une tournée africaine, il est venu en Côte d'Ivoire, on s'en souvient. Il a échangé avec le président Alassane Matara, on s'en souvient également. Il se donne pour mission de ramener le Mali, le Burkina dans la CEDAO. Votre avis ? – La première des choses à pouvoir faire observer, c'est qu'au niveau du Sénégal, il est mis en œuvre une sorte de repartition des rôles. Notre inquiétude après l'élection de Basirou était de savoir comment on mâcherait le duo entre lui et Sonko, pour ne pas que ça devienne un duel. Et si on s'aperçoit que le nouveau président du Sénégal prend pour lui la politique étrangère de son pays, en abourant son bâton de pèlerin et en menant donc cette tournée africaine. Et entre-temps, Sonko gère la politique intérieure. Je trouve que c'est assez brillant à ce niveau. La seconde chose, c'est de savoir en quoi consiste cette tournée africaine. Les deux premières visites d'État menées par le président Joe Maifa étaient en Mauritanie et en Gambie. Cela intervient dans le classique de la diplomatie sénégalaise, que de pouvoir visiter ses voisins immédiats en vue de pouvoir renouer les liens de fraternité, de bons voisins, mais aussi les intérêts économiques fort importants que ces pays entretiennent. Deuxième chose à souligner, c'est qu'au-delà de la démarche classique d'ordre diplomatique, le président Bashirou a fait le choix de venir en Côte d'Ivoire. Ce choix est fort. Quand on sait qu'au niveau de l'opinion publique africaine, beaucoup l'attendaient ailleurs par rapport à la position de son leader. On l'espérait atterrir à Bamako ou à Ouagadougou. Mais il fait plutôt le choix d'aller à Bijan. Pourquoi ? Parce que c'est un choix d'homme d'État qui a connaissance de la réalité des rapports de force, mais aussi des rapports de coopération. Il y vient et il croise le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui est un partenaire stratégique pour le Sénégal, deux pays leaders au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et qui propose bien sûr la stabilité, mais aussi la bonne cohérence et le bon fonctionnement de la CDAO. Il fait bien pour lui de savoir que jeune, il a le temps pour lui, alors que d'autres sont sur le départ ou seraient sur le départ, de pouvoir entamer quelque chose de primordial. Et c'est dans la démarche africaine. On ne va pas continuer à rester dans la belligérance, à se regarder en sien de faïence de l'autre côté de la frontière. Il faut bien quelqu'un qui prenne le courage d'aller consulter, savoir ce qui se passe réellement, en vue de pouvoir porter une solution. Il n'est pas l'avocat, parce que pour être avocat, il faut savoir déjà les intentions de son client, afin de pouvoir les défendre, les soigner au mieux. Il ne s'oppose plutôt en médiateur. Et il n'a pas été mandaté. Mais pourquoi cet agenda ? Pourquoi se donner cette... Mais c'est important parce que c'est le Sénégal. Il est le président du Sénégal. Et le Sénégal est un pays phare au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal joue un rôle de coordination. Et il est dans son rôle. Il ferait autre chose que cela intégrerait. Il est dans son rôle. Il fait bien d'être dans son rôle. D'autant plus que la Côte d'Ivoire, malheureusement, est à couteau tirée avec les pays de l'AES. En tant que Sénégal qui dépouille un pays qui regarde plus ou moins ce qui se passe, il fait bien de pouvoir tenter une médiation afin de pouvoir amener les uns les autres. Mais je vais terminer cela avec... Rapidement. Terminer. Pour dire qu'en tout état de cause, nous lui souhaitons bon succès. Sauf que la position des pays de l'AES peut rester telle qu'elle est. Et on va parler de cette position-là. Et il va falloir laisser ces pays faire leur propre expérience afin de pouvoir en tirer les conséquences. André-Sylvain Conant. Moi, le président Bassiro Faï est un homme d'État que j'apprécie bien. Pour plusieurs raisons. La première, c'est son leadership. Au milieu, donc, de tous ces dinosaures de la politique ouest-africaine qui sont au pouvoir pour certains depuis plus de 15 ans, je parle par exemple du Togo, et bientôt 15 ans en Côte d'Ivoire, le jeune président, au propre comme au figuré, prend le leadership des choses. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a pris l'initiative de la réactivation du traité d'amitié Sénégal-Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est lui qui prend encore l'initiative. Je note trois choses. La première, c'est qu'il a eu un discours très courageux. Non, l'adhésion du Sénégal à l'AES n'est pas à l'ordre du jour. Très ferme, très claire, sans ambiguïté. Deuxième chose, il a dit qu'il faut qu'il y ait de nouvelles bases au sein de la CEDAO. Donc, pour lui, c'est aussi très clair, pas question pour le Sénégal de quitter la CEDAO. Il a dit, je considère qu'il faut travailler au sein de la CEDAO avec les différentes parties prenantes. Et puis, la troisième chose, c'est le fait qu'il se pose en médiateur ou en négociateur, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser. Mais il a, les Énagmes me contrediront, il a perçu des positions qui peuvent amener à la discussion. Parce qu'il dit, les positions sont certes figées, mais je perçois dans chacune de ces positions une fenêtre d'ouverture qui permet de nouer un fil de dialogue. C'est important. C'est-à-dire que dans chaque conflit, il faut toujours percevoir des fenêtres d'ouverture pour que la discussion soit possible. Et donc, moi, je salue vraiment le leadership de ce jeune président qui ira loin s'il continue ainsi. D'accord. Olivier Focam. J'ai passé les six derniers mois au Sénégal. J'ai assisté à l'émergence du président Fay. Les Sénégalais sont les premiers surpris par son leadership. Il a évoqué la dualité avec Sonko. Les gens se demandaient comment il allait exister dans cet appellage. Comment ça allait se passer ? Il a réussi à faire une repartition incroyable. Lui, c'est l'international et la souveraineté. Et son premier ministre gère l'intérieur. Et je pense que le fait qu'il soit nouveau permet qu'il puisse parler à tout le monde. Parce qu'un autre président n'aurait pas pu faire ce périple-là. Maki, s'il était resté en place, il aurait difficilement parlé avec ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'il était déjà un acteur du conflit. Lui, Diomaï arrive, il est nouveau. Et il n'a pas pris position avant. Même quand il était candidat. Et donc, les autres peuvent l'écouter. Et il peut leur dire ce qu'il pense. Moi, je pense que son initiative, elle doit... Déjà, lui-même, il l'a dit quand il a été élu, je ne vais pas fermer la porte au pays de l'ARS. C'est-à-dire qu'il entend collaborer avec tout le monde. Sur le plan de la sécurité, il l'avait bien dit, notamment. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Et peut-être qu'il peut faire bouger les lignes. Au moins, amener les différents pays de l'ARS et les autres à parler. Il peut servir du couvert de transmission. Peut-être en vue d'une rencontre... Ça fait difficile que les gens de l'ARS se retardent et reviennent à la CDO. Mais au moins, une collaboration qui pourrait amener les uns et les autres à souplir progressivement leur position. OK. Honorable Mbassou. Oui. Je voudrais saluer le leadership déjà annoncé par les amis ici sur le plateau. et dire que sa démarche, pour moi, est à saluer. Parce que cette démarche, à terme, va peut-être amener les dirigeants des États de l'AES à comprendre que la CDAO, c'est plutôt un instrument pour nos populations. C'est une CDAO pour les peuples. Quand vous lisez les textes de la CDAO, tout est fait pour l'intégration sous-régionale, l'intégration économique de nos populations. Et donc, en prenant l'élan que nous voyons avec lui, d'abord à Bamako, ensuite à Ouaga, nous saluons cela. Nous saluons cela. Et comme Olivier vient de le dire, il semble neutre dans une querelle qu'il a trouvée en place. Et sa posture peut apporter beaucoup dans les négociations, dans le sens de ramener ou pas, mais en tout cas apaiser, les relations entre nos différents États. Parce que nous sommes tellement interdépendants que rester scochés sur des positions, c'est au détriment de nos populations, finalement, ce n'est pas au détriment des hommes politiques. D'accord. Et c'est cet élan-là qui est vraiment à saluer. D'accord. Avec votre permission, je voudrais noter que, depuis qu'il est président, il est allé chez les voisins. Il n'a pas effectué encore une visite à l'étranger. Je veux dire, en Occident. Ça, c'est un signal. Pendant les meetings, ils ont été clairs. La coopération va se faire d'abord avec l'Afrique. Et l'Occident, on verra comment tirer le meilleur parti de nos relations. Je trouve que pour un président... C'est le meilleur parti, mais pas de rupture. Non, il n'est pas dans la rupture. C'est tirer le meilleur parti, renégocier ce qu'il y a à renégocier, mais aller sur une relation de win-win. Et je dis, pour un président qui est là depuis plusieurs mois et qui n'a pas encore effectué une visite en France, c'est inédit. D'accord. Blaise Lesme, ensuite Maître Raga Serge. Alors, j'ai salué d'abord le leadership du président Diomaï Faï, qui est en train d'apporter un bien de jouvence à la diplomatie ouest-africaine. Mais au-delà de lui, il faut aussi saluer l'ouverture d'esprit du chef d'État du Mali, parce qu'il aurait pu aussi ne pas vouloir discuter avec lui. Mais tout porte à croire que les deux dirigeants se sont accordés sur le minimum. C'est de discuter, de continuer à discuter. Aujourd'hui, la CDO est une opportunité. Peut-être que ces dernières années, elle s'est dévoiée un peu dans des postures politiques, mais la CDO à l'origine est une communauté économique et qui est profitable à nos industries, à nos entreprises, qui est un formidable marché qu'il faut capitaliser. Donc, il faut qu'on renvoie la CDO à sa fonction originelle, qui est de faciliter l'intégration économique au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest. Si c'est pensé ainsi, si la CDO est débarrassée des scouris politiques, si la CDO est débarrassée des appétits néocolonialistes qui veulent la capitaliser... Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ? Par exemple, il faut activer tous les mécanismes, notamment en faveur de la suppression des barrières douanières. Ça, c'est important. Ça va permettre une circulation des biens plus facile, ça va permettre une circulation des personnes plus facile. Quand je dis que la CDO est un marché, nous avons des industries ici. Nous avons aussi des populations au Mali, au Niger qui ont des besoins. Donc, nous leur apportons la technologie, les compétences, les produits dont ils ont besoin. Et aussi, ils ont l'occasion ou même l'opportunité d'avoir des produits bon marché qu'ils ne sont pas obligés d'aller chercher au-delà des frontières africaines. Donc, il est bon que le Mali, il est bon que le Niger, il est bon que le Burkina reviennent au niveau de la CDO, mais une CDO qui ne soit pas politisée, mais qui demeure dans son carcan économique. OK. M. Rouraga, Serge ? Alors, on a tous fait la remarque, le président Diomaï Faï a commencé sa tournée, a consacré ses premières sorties au pays de la sous-région. Je crois que c'est à mettre à son actif. Et on voit tout de suite la cohérence entre la parole et les actes. Quand il était candidat dans l'opposition, il le disait, renforcer la coopération sud-sud, renforcer la coopération sous-régionale et ensuite l'unité africaine pour permettre le développement de l'Afrique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous avons une communauté de destin, nos pays ont une communauté de destin et notre développement à nous tous, de cette sous-région-là, de nos pays, passe inéluctablement par notre unité. Et c'est ce que le président Diomaï Faï est en train de faire. Alors, aujourd'hui, il va vers les pays de l'AES, il marque une rupture entre son prédécesseur et lui. Son prédécesseur ne parlait pas à ses dirigeants, mais lui, il va vers eux. Et qu'est-ce que ça représente pour nous ? Aujourd'hui, le président Diomaï Faï, sans avoir été mandaté, peut servir de pont entre ces pays de l'AES et les autres pays de la CDAO afin de pouvoir se retrouver. Mais se retrouver comment ? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'asseoir, faire le diagnostic de la CDAO et trouver des éléments de réforme qui permettront à la CDAO d'être effectivement au service des peuples. – D'accord, l'André qui est ensuite André-Silver-Connor… – Je tiens aussi à… – Avant de prêter la prochaine question. – Je salue l'intervention des uns et des autres, ce complète. Et c'est ce que nous souhaitons, nous souhaitons une CDAO des affaires, n'est-ce pas ? Une CDAO où on produit, où les populations, dans la liberté qui leur est accordée, sont en capacité de produire davantage au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau tertiaire. Mais il y a deux éléments fondamentaux à ne pas négliger. Deux éléments, la stabilité sécuritaire et la stabilité politique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui mine, quel est le principal danger qu'on ait de la CDAO ? C'est la stabilité sécuritaire avec le terrorisme et la stabilité politique. Parce que si on est donc dans une CDAO, dans une communauté où j'ai un partenariat avec qui je dois travailler, je sais qu'on a élu un président et qu'on a élu ces cinq ans, on tisse des relations d'affaires. Mais si du jour au lendemain, tout l'ordre politique doit être mis en cause, ça crée une instabilité juridique, une instabilité économique, une instabilité sociale et tous les effets que cela entraîne. Donc, on est bien d'accord qu'il faut sortir de la politique politicienne, de sorte à ce que chaque État puisse s'organiser comme il faut. Mais il va falloir aussi qu'au niveau de chaque État, il y ait une véritable stabilité politique pour permettre au grand ensemble, par la somme des uns et des autres, de permettre donc d'avoir une communauté tout à fait dynamique. Dernière chose, la lutte contre le terrorisme doit être une lutte inclusive. Il ne faudrait pas laisser un État se débattre tout seul parce que la menace, elle est pour tout le monde. Et cela empêche donc cette communauté de pouvoir grandir. Il va falloir donc apporter le soutien. Je salue à cet effet les efforts, même s'ils ne sont pas clamés sur tous les toits, mais les efforts d'un État comme celui de la Côte d'Ivoire, qui malgré les tensions apporte, comme il peut, son aide à un pays, comme le Burkina, un pays frère, afin de pouvoir aider à sortir de ces périples terroristes qui menacent bien sûr la Cediao, mais les populations qui y vivent. Très bien. André Silva-Connor. Oui, rapidement. Bon, si vous voyez que le président Bassi Rofaï est auréolé de tout ce respect, c'est aussi sans doute et certainement parce qu'il a été bien élu. C'est très important. La façon dont il est arrivé au pouvoir est une marque de respect. Et si le président, l'ancien président, donc, Macky Sall, qui disait lui aussi que la Constitution lui permettait, s'il avait été réélu pour un troisième mandat, il n'aurait pas ce même respect, il n'aurait pas ces mêmes entrées. Donc, l'alternance, c'est pourquoi nous insistons vraiment. L'alternance au sein d'un parti au pouvoir ou en faveur de l'opposition, c'est très important pour un pays. Voyez-vous, au Tchad, il y a eu une élection. Non, le général Mahama Deby s'est fait réélire en choisissant ses adversaires, mais ça n'a pas le même élan, ça n'a pas la même légitimité. Voilà, et donc, c'est pourquoi nous insistons sur ces choses. D'accord. Moi, la question que j'aimerais vous poser, on salue tous, vous avez tous salué sur ce plateau cette démarche du président de MyFight, la question qu'on se pose, est-ce qu'il a les moyens de réussir ou est-ce qu'il peut réussir quand on sait qu'en face, on a une fermeté des présidents du Burkina, du Mali, du Niger ? Olivier Fokam, je vais commencer par vous. Je ne crois pas que les pays de l'AES feront une marche arrière. Ok. Parce qu'ils sont allés tellement loin et ils sont déjà dans une organisation très poussée. Par contre, je crois qu'il faut ménager une relation qui permet aux uns et aux autres de se parler. Même étant dans leur organisation d'AES, il faut que le Mali puisse parler avec la Côte d'Ivoire, puisse parler avec le Sénégal et tout le reste. Et en plus, il faut que les affaires puissent se faire entre les différents pays. Parce que le Mali n'a pas intérêt à vivre fermé. Il ne peut pas se couper des autres pays. Il a besoin de commercer avec les autres pays. Moi, je pense qu'au lieu de leur demander de revenir sur leur part, il faut plutôt déjà ouvrir un dialogue, ouvrir une collaboration entre les États, permettre aux pays de commercer avec les Maliens, les Nigériens et autres. Et c'est peut-être avec le temps que les choses peuvent se faire. Mais en l'état actuel, ça va être très compliqué. Nora Wattarabassou. Oui, non, je suis d'avis avec Olivier pour dire que ça fait un bon moment que ça a dû. Et ces États frères ont pris le temps de se parler, d'asseoir une organisation, même si on peut dire que pour le moment, elle ne répond pas, en tout cas, aux besoins des populations. Puisqu'on a aussi écho de toutes les difficultés que vivent les populations dans ces pays-là. Ce qui est important, il l'a dit, c'est de pouvoir maintenir le dialogue avec ces États frères. Pour qu'à un moment donné, qui sait, peut-être même qu'on peut revenir à une collaboration AES-CDAO sous une autre forme, ou alors carrément le retour de ces pays frères à la CDAO. Parce que nous y gagnons tous. Nous y gagnons tous. Le Mali gagne à revenir dans la CDAO. Le Niger également, tout comme le Burkina, il gagne à revenir dans la CDAO. Et je le dis encore, c'est la CDAO des peuples, la communauté, donc qui, à un moment donné, a basculé, comme certains l'ont dit, sur le plateau. Mais au départ, c'est un instrument économique. Et en nous basant donc sur cet aspect économique-là, on pourra donc reprendre la collaboration, la coopération avec ces États frères qui ont leur place à la CDAO. D'accord. Londres Kio ? Ça pose deux problèmes. Un problème qui est d'autres conjoncturels et un autre qui est d'autres structurels. D'un point de vue conjoncturel, donc politique, le retour du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans la CDAO va les soumettre aux règles de la CDAO qui ont des incidences d'ordre politique. Les ramener à la question de la tenue des dates de transition, l'organisation des élections. Et pourtant, quand on lit bien, tous sont en train, le Mali, ils ont dépassé carrément la période et ils ne se sentent pas donc obligés de regarder la CDAO puisqu'ils en sont sortis. Quel serait l'intérêt pour eux de retourner dans la CDAO pour qu'on leur inflige encore quelques sanctions ou les rappeler un certain délai ? Non. Il y a un profit, il y a une démarche qui est celle de consolider leur position au pouvoir afin que la question structurelle de l'AES prenne vie. Ce sont des individus qui ont une vision, un projet et qui vont se servir de l'appareil d'État pour pouvoir conduire, mener ou réaliser leurs ambitions ou leurs visions. Donc, la question politique qui est conjoncturelle est telle que le retour dans la CDAO est inobligeable. Sauf s'il y a bouleversement de l'ordre politique dans ces pays-là. Sinon, tant qu'ils sont là, il n'y a aucun intérêt à le faire. Maintenant, comme disait... Vous pensez que c'est peine perdue ? Mais ce n'est pas possible. Regardez les intérêts que les uns et les autres poursuivent. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il va falloir avoir une solution alternative en attendant que la solution, c'est de maintenir les contacts d'ordre diplomatique, les contacts d'ordre commerciaux et briser le mur de la méfiance. Il faut détendre l'atmosphère de sorte à ce qu'on puisse avoir un espace sous-régional qui est historiquement entretenu par ces populations de sorte qu'on puisse continuer à commercer, on puisse continuer à faire des affaires et de permettre qu'il y ait ce bon voisinage. Oufo Boani disait que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses voisins, quel que soit l'ordre politique, celui-ci, ou ceux-ci auront donc à choisir. Le plus important, c'est d'avoir des relations de bon voisinage et veuille à ce que les intérêts des uns et des autres soient respectés. OK. Maître Ouraga, Serge. Alors, je pense que cette situation provoque aussi des difficultés d'ordre juridique. Aujourd'hui, vous avez la CDAO, de laquelle, cette organisation de laquelle, donc, sont sortis certains États, aujourd'hui, qui ont constitué l'AES. Mais la libre circulation des personnes et des biens, qui caractérisent la CDAO, comment est-ce qu'on fait application de ce principe à l'égard de nos frères de l'AES ? Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution. D'ordre juridique, s'ils ne peuvent pas revenir au sein de la CDAO, il faut qu'on trouve une solution, parce que les peuples ont besoin, donc, de cette solution. Parce que les peuples étaient très intégrés. La CDAO, quoi qu'on dise, avait facilité une certaine intégration des peuples, une certaine liberté des biens, des circulations des biens, même des circulations des personnes, en dépit des barrières, des frontières qui existent encore. Mais d'un point de vue pratique, c'est vrai qu'il y avait quand même des choses qui étaient bonnes. Donc, qu'est-ce que vont devenir ces populations ? Qu'est-ce que vont devenir ces échanges commerciaux avec le retrait de ces pays de l'AES ? Donc, il va falloir trouver une solution juridique alternative qui va permettre donc au peuple de bénéficier, ou alors de garder les avantages que leur procurait la présence de ces pays-là dans la CDAO. Dans la CDAO, d'accord. Blaise Lassne ? Alors, je pense qu'il faut continuer la discussion avec ces pays-là, parce que leur sortie de la CDAO est due à des récriminations qu'ils ont à l'encontre de cette organisation. Est-ce que ces récriminations sont fondées ? Mais il faut les analyser. Il faut les analyser en profondeur et voir qu'est-ce qu'on peut les proposer. Rien n'est définitif en politique. Rien n'est définitif. On a eu dans l'histoire la fédération du Mali, où certains des nôtres, certains pays frères, se sont désolidarisés d'une certaine tendance pour pouvoir marcher ensemble, mais ça n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, il s'agit de voir qu'est-ce qui nous réproche à la CDAO. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de refonder la CDAO pour qu'elle soit adaptée aux besoins des populations ? Il s'agit des populations. Mais aussi, il faut avoir un langage qui soit adapté. Parce qu'on dit que les retours qu'on a disent que ça ne va pas au Mali, ça ne va pas au Niger. Mais ici, ça ne va pas. La société de la vie nous étouffe. L'accès au logement est compliqué. Alors que nos populations souffrent et tringlées, on peut étendre que chez les autres, ça ne va pas. – Voilà, on est en train de sortir. On est en train de sortir du sujet. En vrai, Sylvain Conant avait demandé la parole. – Non, je vais préciser ma pensée. – D'accord, allez-y. – Non, c'est… Qu'on appelle ça ? Maître l'a dit, Kuiol l'a dit, ces pays frères, c'est pour ça que nous, nous avions eu une obligation de solidarité. Parce que ces pays frères vivent le terrorisme. Chaque jour. Aujourd'hui, le gouvernement fait l'effort en Côte d'Ivoire de freiner et de l'avancée de ce phénomène dans notre pays. Mais c'est au quotidien qu'on a les échos des attaques dans ces pays-là. Les gouvernements respectifs luttent pour juguler le problème. Mais il y a cette crise-là qui est d'abord. C'est de ça que je n'y parle pas. – Vu sous la langue du terrorisme, je suis d'accord avec vous. – D'accord, vous n'avez plus la parole. Terminez, allez-y. – Non, 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 blé. – Non, terminez. – Non, je veux dire simplement que c'est le… – Mais pour nous, on est d'accord. – Il est d'accord. – C'est ce à quoi je faisais essentiellement. – Allusion, ok. – Parce que c'est ce fléau-là qu'il faut à tout prix pouvoir juguler dans ces pays-frères pour que nous-mêmes, nous nous portons bien. C'est de ça que je parle. – D'accord, merci d'avoir clarifié votre pensée. – Sinon, la chéreté de la vie, c'est bon bien. – Non, non, c'est surtout… – S'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas le thème de ce soir. – Alors, moi, je pense que le président Basse-Rofaï vient en fait au secours des trois dirigeants de l'AES. – S'il vous plaît. – Depuis septembre, date à laquelle l'alliance a été portée sur les fonds baptismaux, il y a eu quoi en fait ? L'AES. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'AES fait concrètement pour les peuples qui composent les trois pays de l'AES ? À pratiquement rien. En fait, c'était un outil pour eux de conservation du pouvoir. Nous ne voilons pas la face. Et ils ont réussi, en tout cas, pour ce qui concerne le Mali et le Burkina. Aujourd'hui, nous sommes à environ cinq ans de transition. Sans le regard inquisiteur de la CIA. C'est ce qu'ils ne voulaient plus. C'est pourquoi ils ont créé l'AES. L'AES n'a pas posé d'actes jusque-là. La monnaie unique dont ils parlaient, on n'en parle pratiquement plus. La banque centrale entre eux, qu'ils ne voulaient rien, ils n'ont pas mis en place des cartes de séjour ni de visa, rien. Donc pour moi, l'AES, c'était un outil de conservation du pouvoir pour eux. Et de ce fait, en tout cas pour l'instant, au niveau du Mali et du Burkina, c'est une réussite. Sans doute que le Niger va le suivre bientôt. Donc le président Bassiro Faï, voyant qu'ils sont un peu dans une sorte de cul de sac, il ne faut pas le nier, vole à leur secours. Et ils ont tout intérêt à saisir cela pour entamer. Je suis d'accord avec l'Andrew Kuyo qu'ils n'ont aucun intérêt à revenir dans la CIDA. Par contre, oui, il y a des mécanismes qui seront sans doute mis en place avec la facilitation. Ah, c'est le mot que j'ai cherché, avec la facilitation du président Bassiro Faï. D'accord. Olivier Foucault. Il faut justement éviter de tenir ce genre des langages paternalistes. Dites que ça leur profite en quoi ? Depuis qu'ils sont à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont beaucoup fait à l'intérieur. Il faut s'intéresser. Quoi ? Il faut s'intéresser. Moi, je pense que si vous avez vu qu'au Mali, il n'y a aucun soulèvement pour demander le départ des militaires, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, non, on sait quand il y a un soulèvement. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, le peuple malien est d'accord avec ses dirigeants. Ou ils ont peut-être peur des hommes ? Non, vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon, au Burkina ? Non, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina, sous Blaise Compaoré ? Ce n'est pas une affaire de peur. Quand un peuple se soulève, aucune âme ne peut... 27 ans après. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ne condamnez pas forcément ces gens-là. Écoutez-en-les. Regardons ce qu'ils font avant de juger. Je pense qu'il est trop tôt pour avoir un jugement sur les raisons pour lesquelles ces gens ont décidé de quitter la CEDEAO. Donnons-nous le temps de les voir. Ce n'est pas en 3-4 mois qu'on peut juger ce qu'on fait dans un État. Ça prend du temps. Quand le président Ouattara arrive au pouvoir en 2011, il a fallu beaucoup de temps pour reconstruire ce pays. D'accord. Donc, laissons-les voir. Voyons comment on peut maintenir le dialogue, mais comment on peut créer des ouvertures pour que... Et à ce moment-là, le temps est vraiment contre nous. Donc, Blaise Glass, honorable Ouattara, à ceux qui avaient demandé la parole. Mais ce que je voudrais dire au niveau de l'AES, l'AES est une réponse. OK. Voilà. À des sanctions. Parce que la Charte de la CEDEAO dit que, par exemple, des chefs d'État civils n'ont pas le droit de manipuler la Constitution à l'effet d'allonger indéfiniment leur mandat. Mais il y a des chefs d'État ici qui l'ont fait. On appelle ça des coups d'État civils. Sans qu'il y ait eu des sanctions de la CEDEAO. Donc, pour les dirigeants de l'AES, il y a du 2 pour 2 mesures. Alors, qu'est-ce qu'on répond ? Rapidement. Parce qu'on ne veut pas refaire un autre débat. Il faut dialoguer avec les dirigeants de l'AES. Mais il ne faudrait pas les stigmatiser et les rejeter. OK. D'accord. Honorable Ouattara, et bien sûr. Non, non, non. Je voulais simplement dire que la question, est assez importante. C'est la survie de nos peuples qui est en jeu. Et c'est pour cela que, pour nous, il ne faut pas rompre le dialogue. Et si l'élan pris par le président Basirou Diomaïfaï peut être saisi pour recoller un temps soit peu la communication entre nos États, il ne faut pas lâcher cette mèche qu'il tient aujourd'hui. Les États de l'AES... Est-ce que vous pensez qu'il pourra être officiellement mandaté par la CEDAO ? Bon, là, on ne peut pas préserver de ce que les chefs d'État vont faire. D'accord. Mais c'est simplement dire que on ne va pas refaire le débat de comment ces régimes sont arrivés. OK. On ne va pas refaire ce débat-là. Mais dire qu'il ne faut pas fermer la porte, donc, à la chance d'un retour au dialogue entre nos États. D'accord. Monsieur, nous sommes donc au terme de cette émission, donc on va refermer. de la CEDAO. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?